Alors bienvenue dans ce tutoriel, je m'appelle Guillaume, je suis membre du mouvement citoyen et apartisan espoirique qui est vraiment neutre politiquement et qui milite uniquement pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne constituant pour que chacun, pour que le peuple français puisse s'autodéterminer et décider sur tous les sujets majeurs. Alors je vais vous présenter le tutoriel, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et vous arrivez donc sur cette page où il y a le titre « Soutenez la proposition de loi constitutionnelle, instaurant le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle ». Vous voyez sur votre droite une date limite de recueil des signatures, n'y faites pas attention, ça correspond juste à la date de la fin de la législature actuelle, date au-delà de laquelle la pétition ne sera plus valide. On compte bien sûr obtenir les 100 000 signatures bien avant 2027 et même cette année en 2023. Quand vous défilez, vous avez un petit encart d'explication sur ce qu'est la plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale et le nombre de signatures actuellement obtenues sur le premier seuil requis. Là vous avez juste à cliquer pour vous identifier pour signer pour la pétition. Là, un petit encart s'ouvre, là aussi vous cliquez sur « S'identifier avec France Connect ». Là, vous avez différents choix pour vous connecter, pour vous authentifier, c'est ce qui va permettre aussi de l'Assemblée nationale de savoir que vous êtes bien vous-même et que la pétition, enfin la signature qui va en découler sera authentique et va pouvoir être vraiment prise en compte. J'avais déjà signé, moi j'avais choisi le site des impôts, vous pouvez aussi choisir l'assurance maladie. Il y a d'autres choix minoritaires qui sont beaucoup moins utilisés, voilà ceux-là. Il y a aussi l'identité numérique que pour ma part je laisse évidemment de côté pour des raisons éthiques. Donc on va choisir le site des impôts. Pour créer votre compte sur les impôts, vous avez un lien sous la vidéo également. Je reviendrai après sur la façon de se connecter pour l'assurance maladie. Donc là, vous avez juste à vous munir de votre avis fiscal, votre avis d'impôt, d'imposition sur le revenu et vous indiquez donc le chiffre, votre numéro fiscal. Alors moi j'ai juste copié, voilà, copié-collé mon numéro fiscal. Si vous avez un problème pour le trouver, vous avez une aide à droite qui s'ouvre en fait automatiquement dès que vous cliquez sur la partie où mettre son numéro. Voilà, donc en fait il s'agit simplement du numéro que vous avez sur votre déclaration, juste ça. Ensuite vous cliquez sur continuer. Donc là c'est bon. Je mets mon mot de passe, le mot de passe que j'avais choisi pour me connecter sur le site internet. Et là vous cliquez sur connexion. Pour la deuxième option, pour se connecter à partir du compte de l'assurance maladie, donc on clique logiquement sur l'assurance maladie. Et là on indique son numéro de sécurité sociale, qui est sur la carte vitale, sans la clé. Les deux derniers chiffres qui sont à la fin. Là on obtient exactement le même interface que quand on s'est connecté à partir du site des impôts. Après, que ce soit le site d'Amélie, des impôts ou autre chose, ça sera toujours la suite qui va venir juste après. On clique. On attend. Là vous voyez en vert, France Connect vous aviez un identifié comme une personne physique unique, donc c'est très bien. Votre compte a été confirmé avec suite. Donc là on revient à l'endroit pour signer. Il n'y a plus qu'à signer, donc on clique. Donc il y a simplement un formulaire après à remplir avec des informations qui ne sont pas totalement confidentielles. Donc là je mets mon département, on coche la case, je certifie être citoyen français ou résider régulièrement en France, ainsi que l'exactitude du département saisie. Donc là on clique sur continuer. Et c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. On a réussi. On retourne à la pétition. Enfin, il n'y a plus rien à faire, il peut y avoir encore autre chose. Vous copiez, soit ici, vous copiez le lien vers de la pétition et aussi du tutoriel ici présent. Et vous le partagez à tous vos contacts dans tout votre réseau au maximum. Vous voyez, donc là c'est signé. Ça montre que c'est signé. Soit vous faites partager. Et donc là vous partagez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ou alors vous copiez le lien de partage. C'est pareil que de copier le lien ici. Voilà. Et là, c'est tout.